... Bonjour, bienvenue dans mon petit village, à Saint-Amand de Pellagal. J'ai la chance de connaître, d'avoir comme ami un voisin, M. Roland Burniard, qui lui est un grand sonneur, un exceptionnel moniteur, puisqu'il a été quatre fois champion de France avec le groupe des trompes de Beaune. Et il a eu la très bonne idée de créer une association de formation de trompes, de sonneurs, qui s'appelle, qui a été nommé L'ETIG, et qui veut dire École de Trompes Intergroupe. Bonjour, Roland Burniard, je suis responsable technique de l'ETIG. Alors tout au départ, Josian Vidal m'a proposé le projet du concert à Saint-Amand de Pellagal. Donc après réflexion, nous avons proposé de faire un concert avec tous les groupes de l'association, les différents groupes des régions. Et puis après, nous avons décidé de varier avec le corps des Alpes, avec mon ami Christian Delval, pour l'animation et la proposition de chant et de corps des Alpes durant la soirée. Je suis invité par Roland Burniard, qui est l'organisateur du concert, pour présenter les morceaux, présenter la musique, et puis également faire une démonstration de sonnerie de corps des Alpes en trio, avec mon épouse et ma fille, puisque le corps des Alpes est un instrument qui n'est pas très connu. Voilà, c'est l'ancêtre de la trompe de chasse. Voilà, donc les morceaux de corps des Alpes seront insérés dans le concert. Ils servaient aux montagnards à communiquer d'une montagne à l'autre, comme la trompe de chasse à l'origine servait à communiquer aux quatre coins de la forêt pour les chasseurs. Donc moi, je suis infographiste à mon compte, et c'est moi qui ai fait toute la communication autour du concert. Donc les affiches, les billets d'entrée, les invitations, les livrets avec tous les annonceurs présents dessus, et voilà, jusqu'au banc de rôle, enfin tout ce qui est communication en général. Et avec un grand professionnalisme et un goût exquis. Ah ben merci ! Avec Roland, nous avons décidé, pour développer la trompe de la région, d'essayer de mettre en place un concert de trompe de chasse au château de Haucastel. Donc le château de Haucastel est sur la commune de Saint-Amand-Pélaguel, et c'est la propriété de la famille Gras, la famille du général Gras, donc depuis très longtemps, depuis 1830. Les services nous ont ouvert grand les portes de la cour intérieure du château, pour que nous puissions poser ce concert dans un cadre absolument majestueux, et tout à fait adapté à la situation. Chant d'années... ... 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